Bonjour à vous toutes et tous, j'ai le plaisir de vous présenter une conférence sur la thématique de la co-construction des savoirs professionnels, notamment pour poser la question des enjeux des recherches collaboratives et de leur mise en réseau entre recherche, pratique, formation et politique. Évidemment, dès le début de ces conférences, j'ai besoin de la dédier à notre ami Marcelo Giglio qui nous a tragiquement quitté cet été. Toutes mes pensées vont à sa femme, ses enfants, sa famille, ses proches, ses collègues. Il est vrai que Marcelo m'a contactée au nom du comité scientifique de la SSRE pour échanger avec moi sur la thématique de cette conférence puisque nous avions un intérêt commun, lui et moi, sur les recherches collaboratives en éducation et leur fonction de soutien au développement professionnel. Marcelo était largement impliqué dans de nombreux réseaux, dont un réseau qui s'appelle RCPE de l'admé Europe, entre autres réseaux, et qui précisément s'intéresse à ces recherches collaboratives. Et d'ailleurs, il nous avait fait l'amitié d'être le coordinateur principal du dernier symposium RCPE qui a eu lieu à Lausanne en 2019 et qui a débouché sur la co-écriture d'un texte que nous avons co-écrit, lui et moi, et qui va tout prochainement paraître. Donc, c'est une complicité scientifique qui nous manquera et Marcelo, à sa famille, ses proches, ses amis. Eh bien, cette conférence t'es dédiée. Je vais commencer par quelques prolégomènes pour situer d'abord d'où je parle. Donc, j'ai eu le plaisir d'être fondatrice en 2008 avec Vincent Carret d'un réseau, un réseau qui s'appelle Recherche collaborative sur les pratiques évaluatives, précisément ce RCPE dont je parlais à l'instant, de l'admé Europe, Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation avec des collègues suisses et québécois. Et depuis 2008, eh bien, je coordonne ce réseau avec des collègues françaises et belges. Et notamment, ce réseau a débouché sur des travaux scientifiques et des publications régulières. Alors, un constat déjà en préambule, c'est que quand nous avons parlé de créer ce réseau avec Vincent Carret dans le cadre du Conseil d'administration de l'admé Europe, eh bien, parler de recherche collaborative était une façon un peu marginale de poser la question, celle-ci étant souvent associée plutôt à la recherche-action. Il y avait une forme, disons, de hiérarchisation par rapport à ces recherches collaboratives, vu comme étant, disons, marginale et peut-être ayant un statut scientifique moins reconnu que les recherches dites fondamentales. Alors, on peut constater depuis une dizaine d'années un intérêt clairement grandissant maintenant pour ce type de recherche en éducation et en formation. D'ailleurs, quels que soient les domaines impliqués, moi-même, vous le savez, je travaille sur des questions d'évaluation, de régulation dans les systèmes d'enseignement et de formation. Mais on observe maintenant ces recherches collaboratives en didactique, en sciences d'éducation, en formation des adultes, donc dans un grand nombre de domaines impliqués dans le domaine éducatif. Alors, lorsque l'on parle de recherche collaborative, je vais proposer, à la suite de certains collègues Bourassa, Belair, Chevalier ou encore Anadon, de les désigner sous une appellation plus générale de recherches dites participatives, considérant que ces recherches, eh bien, sont constituées de différentes approches et de regards multiples. Et là, je vous ai mis par ordre alphabétique les différentes appellations de ces recherches participatives. Alors, nous parlerons, pour ma part, dans le cadre de cette conférence, des recherches plus particulièrement collaboratives, sachant que les frontières sont poreuses entre ces différentes approches, qui néanmoins ont des fondements épistémologiques proches, puisque celles-ci vont argumenter la nécessité de recherches pour et avec les acteurs et les actrices du terrain. Néanmoins, évidemment, c'est bien pour cette raison-là qu'il existe des dénominations différentes. Eh bien, selon les approches, eh bien, il y a des spécificités théoriques, voire culturelles et contextuelles, qui nous amènent plutôt, par exemple, à parler de recherche collaborative, par rapport, par exemple, à une recherche orientée par la conception. Alors, un des éléments qui caractérisent ces différentes recherches, c'est notamment les différentes visées praxeologiques qu'elle argumente. Et lorsque je parle de visée praxeologique, excusez-moi, eh bien, ici, je me réfère aux travaux de Jean-François Marcel et il définit la visée praxeologique d'une recherche consistant à agir et à optimiser les pratiques et ou les dispositifs qui sont étudiés par le moyen de la recherche. Alors, par exemple, en termes de visée praxeologique, vous aurez une visée qui consiste à soutenir le développement professionnel des enseignants et des enseignantes, clairement identifiée par la recherche collaborative. Vous aurez une autre visée, par exemple, qui serait de concevoir des moyens et des outils didactiques, comme le souhaite la recherche orientée par la conception. D'autres recherches, comme la recherche intervention, sera très attentive à l'accompagnement de changement et du soutien des capacités d'agir et d'émancipation des acteurs et des actrices. Et on peut également parler d'une visée praxeologique consistant à évaluer, réguler les apprentissages, les dispositifs, les organisations qui sont en jeu dans ces recherches. Alors, ce type de recherche participative soulève une préoccupation relativement ancienne, je ne vous pas parler de la recherche et les praticiens praticiennes et plus généralement des rapports entre sciences et société. Ici, ça me paraît intéressant de citer un texte co-écrit par des collègues français et québécois en 2017 qui disent « En sciences humaines et sociales, déjà dès les années 1940, les travaux, et moi je rajoute les travaux bien connus de Court Lewin, allaient marquer l'héritage de l'activité de recherche dite hors laboratoire et qui va jouer un rôle fondamental dans le développement des approches psychosociologiques, se réclamant du courant de l'action research, donc recherche action. Alors, effectivement, les recherches collaboratives sont un héritage de cette recherche action qui argumente une rupture décisive entre qu'est-ce que c'est que le travail scientifique. On pense différemment le travail scientifique en raison des rapports entretenus et souhaités avec la société qui est concernée par la recherche et plus particulièrement les acteurs et les actrices qui composent cette société. Alors, un élément de mise en question, c'est une position parfois vue comme étant en surplomb d'un chercheur, d'une chercheuse qui serait vue comme seul dépositaire de savoir à prescrire au terrain. Un autre élément, eh bien, sera de valoriser l'intervention par le moyen de la recherche avec les acteurs et actrices qui sont désormais vus comme des partenaires à part entière et non pas des objets d'expérience de la recherche en éducation. Du coup, ces recherches assument pleinement le fait qu'on va construire des connaissances dans leur cadre qui vise explicitement une transformation des pratiques et de représentation en jeu. Et là, on peut parler de la visée praxeologique citée tout à l'heure. Et du coup, évidemment, un enjeu, eh bien, c'est de penser la façon dont ces recherches sont mises en œuvre au regard de leurs relations avec les contextes qui les constituent également, ainsi que les enjeux éthiques, puisque de fait, les rapports entre chercheurs et chercheuses, praticiens et praticiennes apparaissent modifiés à travers l'activité de recherche. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, eh bien, certains, certaines d'entre nous postulent une interfécondation, je dirais une relation de co-construction possible entre les pratiques scientifiques et les pratiques sociales, qui désormais impliquent des partenariats, des collaborations entre les acteurs de terrain et les acteurs académiques. Et ce qui nous paraît intéressant, et comme on a tenté de le donner à voir dans un texte prochainement apparaître avec Céline Girardet, eh bien, c'est que la pratique que nous étudions, par exemple l'enseignement, l'apprentissage, l'évaluation ou tout autre dispositif éducatif, eh bien, cette pratique n'est pas limitée à un statut de terrain scientifique, mais elle est désormais vue comme une condition au développement de la connaissance scientifique et réciproquement, car nous pensons cette recherche comme fortement articulée à la pratique étudiée pour susciter des modifications de l'activité d'autrui et des pratiques sociales afférentes. Alors, c'est au regard de ces fondements épistémologiques que maintenant je viens à la question qui m'a été adressée pour cette conférence. Comment penser la co-construction, plus particulièrement des savoirs professionnels, par le moyen de recherches collaboratives, vous voyez, j'ai mis un S, puisque vous avez compris, on n'est pas dans une seule, unique façon de penser ces recherches collaboratives, et quels sont donc ces enjeux. Alors, j'ai accepté avec enthousiasme cette demande, et au moment où je me suis mis au travail, eh bien, un ensemble d'interrogations sont venues à mon esprit en me disant, oui, mais bon, avec un tel titre, peut-on penser alors que les visées des recherches collaboratives seraient de co-construire des savoirs professionnels, et donc ce serait une visée essentiellement de formation et de développement professionnel, comme bien argumentée d'ailleurs par les auteurs qui ont initié au Québec cette forme de recherche. Je pense ici notamment à Serge Degagné, Nadine Bednartz et d'autres. Et alors, est-ce finalement la recherche collaborative un moyen parmi d'autres de former des personnes, et attention des adultes, parce qu'on parle bien de développement professionnel, et du coup, est-ce que la recherche deviendrait seulement un dispositif de formation, et peut-on alors encore parler de recherche, et de recherche sur quoi ? Quels sont les enjeux scientifiques de ce type de recherche ? Sont-ils secondaires ou pas ? D'emblée, Serge Degagné, qui a initié cette réflexion sur les recherches collaboratives, qui ensuite a été largement repris, partagé, y compris en Europe francophone, argue une double visée. C'est-à-dire, certes, il y a cette visée praxeologique assumée, mais bien évidemment, la recherche collaborative vise également la construction de savoirs scientifiques sur un objet de préoccupation partagée entre chercheurs et praticiens, ce qu'on appellera, selon le vocabulaire de Jean-François Marcel, une visée heuristique. Alors, à propos de ces doubles visées, eh bien, on observe dans la littérature scientifique une centration très forte sur les conditions et la façon de faire émerger cet objet partagé de préoccupation entre les acteurs en présence, et notamment à travers le concept de co-situation de la recherche collaborative. C'est un peu comme si c'était cette idée de co-situation qui vise à faire sens, que la recherche fasse sens à la fois pour les acteurs de terrain et les acteurs académiques, que se jouerait quelque part cette double visée heuristique et praxeologique. Et c'est ici, maintenant, que je viens sur les savoirs professionnels. Certes, lorsque l'on parle de développement professionnel des participants, eh bien, derrière ou avec ce développement professionnel, eh bien, on va penser une co-construction de savoirs professionnels. Certains vont parler de savoirs négociés, d'autres parleront encore de savoirs agir renouvelés, ici notamment Nadine Beddartz, plus généralement de compétences professionnelles. Alors, pourquoi parler de savoirs professionnels en lien avec la recherche collaboratif apparaît spécialement intéressant ? Alors, il est nécessaire de reprendre des définitions de savoirs professionnels, ici que j'emprunte notamment aux travaux de Sabine Vanul, et qui rappellent que les savoirs professionnels sont en fait constitués d'une articulation entre plusieurs savoirs, des savoirs issus de l'expérience réelle en situation, des savoirs académiques, théoriques, mais aussi des savoirs administratifs par rapport aux injonctions, aux souhaits d'une institution dans laquelle on travaille, et également des valeurs qui traversent ces savoirs professionnels. Et les savoirs professionnels, eh bien, s'énoncent, donc ce sont des énonciations par le moyen d'activités réflexives, ici on fait référence aux travaux de Scheun notamment, des activités réflexives critiques qui peuvent être individuelles et ou à la fois collectives. Et précisément, une des caractéristiques de la recherche collaborative au sens de des gagnés et de ses successeurs, eh bien c'est que la recherche collaborative est un dispositif qui va viser l'énonciation de ces savoirs professionnels en raison des échanges, des débats, des confrontations de valeurs, des confrontations de pratiques. Pour être énoncés, eh bien ces savoirs professionnels vont se fonder sur des traces objectivées, issues des terrains, elles vont être co-analysées, interprétées collectivement par les participants et les participantes, dans une circulation de différents espaces, des espaces d'activités professionnelles et des espaces de rencontres collectives entre les acteurs académiques et les acteurs de terrain. Et du coup, on comprend pour quelles raisons la recherche collaborative de par l'esprit et de par la méthode qu'elle souhaite promouvoir à travers la recherche sont particulièrement propices pour la co-construction de savoirs professionnels. Mais une fois que l'on a dit ça, quel est le questionnement scientifique que l'on se pose à propos de ces savoirs professionnels ? On a compris qu'ils sont co-construits, sont possiblement négociés. Alors est-ce la nature et la fonction de ces savoirs qui nous intéressent forcément hybrides, temporaires, en évolution située ? Est-ce que le questionnement scientifique porte plutôt sur les processus de co-construction de ces savoirs ? La nature des contributions, les dynamiques de collaboration en fonction des identités des partenaires, mais aussi des controverses, des relations de pouvoir, des conflits ? Ce qu'on voit dans la littérature aussi, c'est une modélisation de comment ces recherches collaboratives participent à l'émergence, à l'énonciation de ces savoirs professionnels. Est-ce que c'est du point de vue de la modélisation, donc méthodologique, des recherches collaboratives ? Certes, mais en même temps, tout savoir professionnel, eh bien, résonne avec une préoccupation partagée, si je réutilise les termes de ce type de recherche. Quels sont les objets de préoccupation partagée qui amènent à co-construire ces savoirs professionnels ? Et la question que je me pose, alors, quel est le rapport entre ces savoirs professionnels et la problématisation, ou autrement dit, l'objet d'investigations communes, visons une meilleure compréhension de cette problématique, visée heuristique, et visons à la fois une intervention à visée transformatrice, visée praxeologique. Alors, ceci étant dit, eh bien, la question qui nous habite, c'est, doit-on penser une articulation de les visées heuristiques et les visées praxeologiques, ou dans quelle mesure peut-on postuler une intégration de ces deux visées ? Alors, je pense que la littérature qui s'intéresse à ces deux visées, là, je pense notamment aux travaux nombreux sur la recherche-intervention autour de Jean-François Marcelle à l'Université de Toulouse, eh bien, donne à voir que chaque visée a sa propre logique, sa propre rationalité, ses propres gestes, ses propres outils, ses propres temporalités. Mais peut-on néanmoins penser des espaces de médiation ? De la médiation qui rendrait possible l'interfécondation entre visée heuristique et praxeologique ? Et si oui, quelle est la nature de ces espaces de médiation ? Quels sont les processus et les phénomènes en jeu ? Pour quels effets ? Quelles limites ? Quels obstacles ? Et à mon sens, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une préoccupation afin de mieux comprendre et conceptualiser ces possibles espaces et outils de médiation entre les deux visées de la recherche collaborative, y compris pour évaluer ce qu'ils produisent ou ne produisent pas. Alors, après ces éléments extrêmement généraux, eh bien, je me suis dit que ça peut être intéressant d'énoncer quelques axes d'études qui peuvent être investiguées, évidemment, ce ne sont que des exemples, précisément pour aller tenter de mieux comprendre ces médiations possibles, tout en reconnaissant la spécificité, la logique propre de chacune des visées de la recherche collaborative. Ici, je reprends des éléments de synthèse que j'ai eu l'occasion de rédiger dans un article de 2018, notamment dès lors que l'on postule que la recherche collaborative est une pratique scientifique située au même titre que la pratique examinée et pratique éducative examinée. Un axe consiste à avoir un regard très attentif sur les contextes sociaux historiques des pratiques investiguées, à la fois des recherches collaboratives qui s'y intéressent. Un autre axe qui nous paraît intéressant, eh bien, c'est d'aller examiner les affordances des dispositifs de recherche selon si ces dispositifs de recherche collaboratives sont plutôt orientés par les caractéristiques d'une recherche scientifique, c'est ce qu'on peut constater. Ou alors, ce qui est très intéressant aussi dans la littérature, c'est qu'on observe que parfois la modélisation de la recherche collaborative apparaît plutôt orientée par des caractéristiques de dispositifs de formation professionnelle. Et là également, c'est un objet d'étude qui nous paraît intéressant. Un autre objet d'étude concerne l'articulation entre les expériences objectivées dans les situations d'exercice professionnel des acteurs de terrain et tout à la fois les réflexions menées pendant les rencontres collectives qui, elles-mêmes, produisent des données empiriques qu'on va pouvoir aussi analyser, interpréter collectivement. Et cette articulation, eh bien, quel apport apporte-t-elle donc pour négocier cette problématique commune, pour engager ou pas, une évolution des préoccupations à propos des pratiques investiguées dans la mesure où souvent les recherches collaboratives sont cycliques, on réitère des boucles d'investigation et de confrontation collective, dont le but notamment de co-élaborer ce que ces bilotes appellent une théorie commune temporaire, forcément temporaire, dès que l'on est sur la problématique des savoirs professionnels, à des fins, ici, de savoir agir, renouveler. Un autre axe qui nous paraît intéressant également, c'est d'aller travailler ce que Léves appelle des ressources structurantes. Alors, personnellement, je trouve que c'est une unité conceptuelle intéressante, puisque Léves va insister que ce sont des ressources qui permettent de penser le rapport de constitution entre la situation elle-même et l'activité individuelle et collective. Et par exemple, eh bien, ces ressources structurantes peuvent être vues du point de vue du rôle et des rôles des acteurs de terrain, leur niveau d'engagement. Est-ce qu'ils sont partenaires dans les prises de décision ? Mais prises de décision sur quoi ? Est-ce que c'est sur la conception du dispositif de recherche à mettre en œuvre dans leur classe, par exemple ? Ou est-ce que c'est sur les pratiques enseignantes dont ils ont eux-mêmes la responsabilité ? Est-ce que c'est sur les deux versants ? Un autre élément que j'ai eu l'occasion d'aller investiguer avec Raphaël Paschini concerne les dynamiques de controverses professionnelles, parce que la collaboration n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, où se situeraient ces controverses professionnelles au regard des choix méthodologiques et qui peuvent être vues comme structurantes par rapport à ces enjeux de médiation qui nous intéressent ? Un autre point que nous avons eu l'occasion d'étudier avec les travaux de mon équipe à Genève, c'est l'évolution des instruments de médiation tels qu'on les conçoit à la fois pour la pratique en classe et pour la recherche. Et comment ces outils eux-mêmes deviennent objets d'expérience d'objectivation et d'évolution. Et si l'on parle de développement professionnel, eh bien, quels sont les indicateurs que l'on pourra se donner pour aller appréhender ce développement professionnel et notamment du point de vue des savoirs professionnels ? Et là, en l'occurrence, avec une proposition inspirée de Frères, 1974. Alors, beaucoup d'axes, vous voyez, beaucoup d'axes, évidemment, vont aussi être extrêmement influencés par l'orientation discipline et le domaine d'intervention du chercheur, de la chercheuse et puis de ces objets de préoccupation partagés. Sachant que pour investiguer ces axes, eh bien, des propositions méthodologiques existent. La modélisation initiale de dégagnés telle qu'elle est reprise ici par Barry et Saboya est très connue. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on parle de recherche collaborative au sens de dégagnés et ses collaborateurs-collaboratrices, on va parler de cette modélisation sous forme de co-situation, coopération, co-production. Je ne vais peut-être pas redonner la définition, elle est écrite sur la diapositive. Ce pour dire que, de fait, à chaque fois, ces modélisations s'interpellent, s'interrogent de façon critique à partir d'un critère de qualité qui, aujourd'hui, apparaît largement convoquée dans les travaux sur ces recherches collaboratives, qui est celui de la double vraisemblance reprise et adaptée de Dubé. Donc, quels mesures les choix font sens à la fois pour la communauté des chercheurs-chercheuses et à la fois pour la communauté des praticiens-praticiennes ? Considérons qu'ensuite, dans la littérature, nous trouverons un ensemble d'exploitations et de prolongement par rapport à cette modélisation initiale. Par exemple, pour ce qui nous concerne, pour aller penser également les enjeux d'évaluation dans la recherche, pour la recherche, en intégrant différents cadres théoriques. Et si vous êtes intéressés par cette proposition, vous avez ici la référence. Je ne vais pas davantage développer cette illustration. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin aussi aujourd'hui de me tenter sur un développement que je n'avais pas encore réalisé dans mes travaux scientifiques, qui est de penser les recherches collaboratives au regard de leur mise en réseau, avec une sorte de sentiment d'un besoin théorique, méthodologique, épistémologique, de penser ces recherches collaboratives et cette question des mises en réseau. Certes, nous avons un besoin de ces réseaux pour maintenant partager les savoirs que nous avons construits sur ces recherches, pour les développer, mais aussi quelque part pour penser des formes de recherche de plus grande portée, parce qu'une des limites de ces recherches collaboratives, souvent, c'est qu'elles sont extrêmement situées, contextualisées et du coup, elles ont une pertinence sociale, certes pour le terrain concerné, mais dans quelle mesure on peut engager une plus grande généralisation de notre propos. réseau, puis d'autre part, eh bien, souvent, on travaille avec un faible nombre de participants, participantes, comme souvent c'est le cas avec les recherches qualitatives, et la mise en réseau, évidemment, vise à un peu élargir la portée de nos recherches. Alors ça, c'est un premier élément. Et puis, un autre élément qui nous interpelle beaucoup, c'est, comme le dit Jean-François Marcel dans une contribution de 2018, c'est finalement ces recherches collaboratives, c'est souvent un chercheur, chercheuse académique, formateur, formatrice, souvent, d'ailleurs, à l'université ou dans une autre école pédagogique. Et puis, un praticien, une praticienne qui, lui, est formateur, formatrice ou bien enseignant, enseignante. Et puis, on est tout le temps en train de parler de l'apprentissage de nos étudiants, de nos élèves, mais nos élèves et nos étudiants sont absents. De même, on est constamment dans un contexte de formation instituée, aux prises avec des prescriptions, des injonctions, des lois scolaires. Et également, eh bien, quelque part, eh bien, un des tiers exclus, eh bien, c'est en anglais ce qu'on appelle les policy makers. Et que je n'arrive pas à trouver exactement la façon de mieux le dire en français, puisque là, c'est l'idée de représentant des gens qui participent à la construction des politiques éducatives et de la recherche. Est-ce que ces mises en réseau, quelque part, vont nous permettre d'intégrer ces tiers exclus ? Alors, pour pouvoir répondre à cette question-là, je pense que c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, ces recherches collaboratives, eh bien, ont des soutiens institutionnels et politiques explicites. Alors, prenons par exemple le Québec. Voilà ce qui est dit. Le ministère de l'Éducation prône des partenariats entre les universités et les commissions scolaires à travers des modalités de recherche-formation, recherche-collaborative, recherche-action, afin de soutenir, je cite, les universités dans la conception, le déploiement et l'évaluation de projets de formation réalisés en partenariat avec le milieu scolaire. Donc, on voit bien ici à quel point il y a véritablement la fonction praxeologique de la recherche collaborative, plus généralement de la recherche participative, qui est ici plébiscité. Le texte de Vinatier et Morissette disent également, enfin, les autrices ici disent également, aux États-Unis et au Canada, les recherches collaboratives sont aujourd'hui explicitement inscrites comme modèle dans les school universities, notamment Collaborative Action Research Models, et qui mettent au premier plan, et là, j'insiste, une nécessaire communauté d'apprentissage interprofessionnel, chercheurs, formateurs, enseignants, étudiants, pour aider les débutants professionnels à la construction de leur professionnalité, les savoirs professionnels ici, vous pouvez faire le lien. Et c'est intéressant ici parce qu'on sent que désormais, on doit penser ces recherches collaboratives en réseau, en communauté d'apprentissage interprofessionnel. Et du coup, la collaboration entre les différents acteurs et actrices se pense maintenant dans cette idée de communauté d'apprentissage, de réseau d'apprentissage et de soutien mutuel. Là, on reste sur le versant formation et développement professionnel. C'est intéressant de constater qu'on observe que ces recherches ont également des soutiens politiques et institutionnels explicites du point de vue même des chercheurs et des chercheuses. Alors, je ne vais pas revenir sur le RCPE de l'ADME, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais voilà, par exemple, ici, je cite l'IFE et FNS de Lyon, qui a institué un réseau d'échange appelé Creuset d'analyse des recherches collaboratives depuis septembre 2016. Je vous ai mis le lien ici. Et là, l'enjeu de cette mise en réseau, c'est de construire des savoirs épistémologiques et méthodologiques à propos de ces recherches collaboratives. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, les savoirs professionnels, ici, sont plus uniquement du côté du versant des enseignants, des savoirs professionnels pour enseigner, pour former. Mais du coup, les chercheurs et les chercheuses, eux-mêmes également, par la mise en réseau, sont amenés à co-construire des savoirs professionnels théoriques et méthodologiques pour mener des recherches collaboratives. Alors, je terminerai mon intervention à propos d'exemples autour d'un réseau qui s'appelle IAN, International Educational Assessment Network. Alors, ce réseau, eh bien, a pour vocation de participer à la transformation des pratiques d'évaluation dans les systèmes éducatifs, tant scolaires que de formation, en faveur d'une culture évaluative qui accorde la priorité au soutien des apprentissages et des élèves, mais également des professionnels et des organisations. Les organisations sont apprenantes. Merci. Et donc, c'est un réseau émergent depuis 2018. Et je vous ai mis le lien ici. Alors, avec un petit regret, mais bon, voilà, nous sommes tous dans la situation que l'on connaît. C'est que nous n'avons, j'aurais souhaité vous en dire un petit peu plus, mais ce réseau n'a pas pu se rencontrer ce printemps comme c'était prévu. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'état du réseau tel qu'il était avant la situation sanitaire que nous connaissons. Alors ici, nous sommes donc sur des savoirs professionnels, plus particulièrement qui portent sur l'évaluation des apprentissages, mais pas n'importe quelle évaluation. Ce réseau s'est constitué avec le projet de promouvoir une évaluation pour apprendre, assessment for learning, mais pas seulement. C'est une évaluation qui viserait à soutenir le pouvoir d'agir des apprenants et des apprenantes sur un long terme, en lien avec le modèle de sustainable assessment. Je vous ai mis les références que vous retrouverez également à la fin de mon PowerPoint. Avec Céline Girardet, nous avons proposé de parler de sustainable assessment for learning par rapport à cette évaluation qui a pour caractéristique de se dire que l'évaluation doit d'abord se mettre au service des apprentissages. Vous voyez bien le lien avec l'évaluation formative. Et néanmoins, quelles difficultés il demeure à pouvoir penser, pratiquer, promouvoir cette évaluation par rapport aux enjeux de sélection, d'orientation, d'hierarchisation des individus. Très vite, l'objection qui est dite, c'est oui, mais bon, on veut bien développer des savoirs professionnels nouveaux dans cette conception de l'apprentissage, mais faudrait-il encore qu'ils puissent se déployer dans un contexte politique et institutionnel, voire sociétal, qui accorde réellement de la valeur à cette fonction de l'évaluation. D'où la nécessité de devoir collaborer avec les policy makers, les représentants, les personnes qui participent à la construction des politiques éducatives en matière d'évaluation, mais également les praticiens, les praticiennes, les apprenants, les apprenantes, les chercheurs et les chercheuses. Dès lors, ce réseau international a une visée praxeologique de transformation au niveau des institutions, de leur prescription, des ressources allouées aux enseignants pour la formation par rapport à ces questions d'évaluation notamment, et bien sûr, une visée transformatrice au niveau des pratiques réelles d'évaluation en classe ou dans des systèmes de formation. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de visée heuristique à un tel réseau, puisque les chercheurs académiques impliqués dans ce réseau ont pour intention de construire des savoirs scientifiques sur les processus même de transformation et les savoirs professionnels en jeu dès lors que l'on pose la question de ce type d'évaluation. Des collaborations possibles entre les différents acteurs et leurs limites également. Question. Y a-t-il également une forme de spécificité propre à la question de l'évaluation par rapport à d'autres pratiques éducatives en jeu ? Et ce, bien sûr, toujours en s'appuyant sur des savoirs scientifiques existants, mais considérant que ce ne sont que des ressources et qu'ils ne sont pas suffisants et que nous devons travailler avec les différents contextes en jeu dans ce souhait de promouvoir une évaluation pour apprendre. Alors, ce réseau est fondé sur plusieurs niveaux d'interaction et de collaboration. D'abord, à l'international, on a 13 pays ou nations, parfois c'est pays, parfois c'est nations. Et il faut savoir que chaque nation a été invitée et pour pouvoir participer à ce réseau a nécessairement avoir un représentant qui est un chercheur ou une chercheuse académique, je vais dire CA, dorénavant de médias positives, et un ou une représentante, ce policy makers, PM, donc pour pouvoir intégrer le réseau. C'est une condition. Au niveau national, eh bien, nous avons également créé un réseau sur le modèle du réseau international. Et là, en l'occurrence, eh bien, il réunit l'ensemble des cantons romans et du Tessin, ainsi que des partenaires de la CDIP et de centres de recherche en éducation. Et à nouveau, ici, eh bien, nous avons demandé au canton d'être représenté par à la fois un chercheur, formateur, formatrice académique et une représentante policy maker. Enfin, ce réseau fait sens, notamment par rapport à des projets cantonaux, c'est-à-dire menés dans chaque canton représenté au niveau national. Et par exemple, dans le canton de Genève, eh bien, nous avons une recherche collaborative qui réunit les chercheurs et les chercheuses, une représentante de la DGO, en l'occurrence, madame Ludvillère. Nous avons des enseignantes également dans ce réseau et la voix des élèves portée par la voix des enseignantes. Parce que dans ce cas précis, eh bien, nous n'avons pas encore des participations, des collaborations directes avec ces élèves. Par contre, nous allons chercher leur voix à travers différentes traces que nous recueillons dans le terrain. Alors, ça me paraît intéressant ici de montrer un peu la dynamique et où se situe la dynamique réseau et la dynamique collaboration. Ici, on revient au niveau international. On a donc ces 13 pays nations représentés. Et puis, eh bien, ces pays ont différentes politiques en matière d'évaluation des apprentissages. Et les chercheurs qui sont également dans les délégations nationales, eh bien, apportent eux-mêmes des approches plurielles de recherche en éducation, donc soit participatives versus non participatives. Je trouve ça important d'insister sur le fait ici qu'on est dans une pluralité des approches de recherche tant qualitatives que quantitatives. Et lorsque l'on se rencontre en présentiel pendant deux jours, même deux jours et demi, eh bien, les organisateurs et organisatrices incitent des échanges et des débats structurés entre les pays et les nations avec toujours représentants CA et PM. Et on nous demande de négocier d'abord des valeurs. Quelles sont les valeurs que l'on défend par rapport à ces enjeux d'évaluation ? Parvient-on à avoir des valeurs communes ? Si oui, lesquelles ? Pas en vue d'une évaluation pour apprendre, d'une évaluation durable et au regard d'une collaboration interprofessionnelle, puisque de fait, ce réseau est constitué de professions différentes. Et notamment, l'enjeu est ici de faire émerger des problématiques communes entre les différents pays et nations. Et bien évidemment, on ne va pas arriver à trouver la problématique commune, sauf que nous allons tenter de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une évaluation bienveillante, une évaluation pour apprendre, une évaluation qui développe, une capacité d'agir, une émancipation des personnes impliquées quand elles sont elles-mêmes évaluées et évaluées par autrui. Alors, dans ce réseau, eh bien, on va trouver des recherches participatives, des recherches collaboratives, ce sont les petites étoiles bleues, considérant que déjà, on est dans une forme de collaboration dans les échanges au sein du réseau. Et à partir de cette première réunion présentielle, puis ensuite, on en a eu une autre, eh bien, on a constitué des groupes numériques où on se rencontre à travers les outils numériques. Et là, en l'occurrence, trois groupes pour engager des débats internationaux, chaque fois avec un CA et un PM. Et la visée même de ces groupes numériques, c'est que chaque nation a comme mission d'être une ressource pour le projet des autres nations. Donc, non seulement on doit poser les questions et les problèmes qui nous préoccupent lors de nos propres projets pour arriver à soutenir une évaluation pour apprendre dans nos contextes propres, mais nous avons la mission d'être une ressource pour les projets des autres au regard de nos propres expériences, dans une logique, donc, de réseau et de ressources de soutien mutuel. Et par exemple, au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons trois groupes numériques qui fonctionnent et qui posent la question, je reviens au savoir professionnel. Le premier, c'est comment décrire des progressions d'apprentissage dans une vision d'assessment for learning. Le deuxième groupe, c'est dans lequel la Suisse est, c'est comment promouvoir une transformation des cultures d'évaluation considérant les différents contextes entre les cantons. Et puis, le troisième thème de réseau numérique, eh bien, c'est comprendre l'utilisation des données, y compris des données de type PISA, évaluation système, et leur impact sur l'évolution des systèmes éducatifs, en faveur d'une évaluation pour apprendre de façon durable. Alors, pour la Suisse, à partir de ce contexte, nous avons les huit cantons romands, et nous avons donc tenté de travailler selon un même modèle, avec des projets qui existent déjà dans les cantons, des projets à entreprendre, avec également cette diversité selon les contextes, mais toujours dans une conception de collaboration entre CA et PM. Et à nouveau, on se retrouve dans un contexte de pluralité des approches de recherche, avec des recherches collaboratives dans certains contextes, et d'autres, des recherches non participatives. Et par exemple, eh bien, pour le canton de Genève, voilà la recherche collaborative que nous allons, que nous sommes en train de mener, que nous partagerons avec nos collègues au niveau national, eh bien, c'est des enseignantes qui, pendant la, au début de la période de confinement, sont venues nous contacter, nous les chercheuses en évaluation, en l'occurrence avec Céline Girardet et moi-même, et nous ont dit, comment on va faire pour faire un suivi de nos élèves avec l'enseignant à distance ? Est-ce que vous pouvez être des ressources pour nous ? Et dès lors, eh bien, nous avons travaillé avec la représentante du département de l'instruction publique, pour aller vers, désormais maintenant, un questionnement qui habite tant la préoccupation du département de l'instruction publique que les enseignants dans le terrain, voyez, voilà, cette collaboration politique pratique, à se dire, on va vous donner des évaluations diagnostiques pour voir comment ces élèves reprennent la classe au regard de grandes différences potentielles de progression pendant la période du confinement. Et donc, du coup, c'est comment on va pouvoir exploiter ces évaluations diagnostiques pour impliquer les élèves dans une évaluation bienveillante sans accroître, parce que ce serait le paradoxe, une pression évaluative supplémentaire vue comme peu favorable à leurs apprentissages. Et donc, nous en sommes là actuellement par rapport à ce projet Genevois. Ce projet Genevois, eh bien, sera lui-même confronté aux autres projets existants dans les autres cantons. Et le but est de faire émerger collectivement, par la confrontation, la communication, le partage des projets, eh bien, de faire émerger collectivement des possibles leviers de transformation des cultures évaluatives qui nous préoccupent, par le moyen, précisément, des différents projets menés, des différents projets qui ont été menés. Et ce faisant, eh bien, j'ose peut-être faire l'hypothèse que ces démarches visent cette fois-ci une triple vraisemblance pour le système éducatif, pour les pratiques en classe et pour la formation, ainsi que pour la recherche en évaluation. Alors, je clorerai maintenant mon intervention avec deux diapositives, notamment pour observer que finalement, dès lors qu'on pense, ces recherches collaboratives en réseau, d'une part, ça ne signifie pas qu'on est tous dans une seule et unique façon de penser la recherche et qui devrait être nécessairement participative, mais qu'on est véritablement dans des dialogues entre les différentes approches de recherche. Néanmoins, ce qui paraît pouvoir nous réunir, c'est la problématique commune et co-construite à partir d'un projet qui va fonder le réseau et au regard de valeurs, de pratiques, de contextes confrontés dans des fonctionnements plus ou moins explicitement collaboratifs. Ce qui me paraît intéressant dans cet exemple également, c'est qu'on va penser différents niveaux de projets, des projets locaux versus des projets internationaux, réalisés, en cours, projetés. Donc, on est vraiment tous à des états un peu différents dans la réalisation de nos projets. C'est ça aussi qui fait qu'on peut être des ressources les uns pour les autres. Incluant des acteurs différents à différents niveaux contextuels et culturels, on voit qu'en fonction de là où on se situe, on va travailler avec différents acteurs et on espère avec ces tiers exclus, dont parle Jean-François Marcel. qui inclut dès lors des emboîtements systémiques pour poncer ces différents espaces, ces temporalités de collaboration, de co-construction, de communication, de soutien. Du coup, vous l'avez compris, ces réseaux peuvent devenir eux-mêmes des objets d'études à des fins praxeologiques et heuristiques, impliquant des emboîtements possibles avec des recherches participatives. Alors, je terminerai avec cette diapositive pour bien d'emblée annoncer qu'évidemment, je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il suffit de collaborer pour que ça fonctionne, que l'on apprenne, qu'on se forme et qu'on se mette d'accord. La collaboration n'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas un long fleuve tranquille. C'est un phénomène complexe, rappellent Borge et A dans leur écriture de 2011, fait de tensions, de conflits, d'ajustements, de changements personnels, collectifs à l'intérieur des groupes. Ce qui contribue à faire de la collaboration un processus évolutif, dynamique, résultant de négociations, de conventions, d'accords. Et non pas une simple reproduction des injonctions collaboratives. Attention au tout collaboratif, attention à l'injonction collaborative. Et du coup, ça demande une réflexion méthodologique, théorique, épistémologique sur différents plans. Par exemple, quels sont les fondements épistémologiques qui amènent à harguer la collaboration en tant que modèle possible de construction des savoirs et des connaissances ? Là, je pense notamment à la notion de communauté de pratique de l'Evevenguer. Quels sont les contrats sociaux qui sont en jeu ? Les rôles, les relations, les partenaires, les distributions de tâches au plan méthodologique ? Comment pensons-nous la structuration de cette collaboration, les finalités, les temporalités, les lieux alternés ? Et bien sûr, cette collaboration en acte, le dialogue collaboratif, les interactions avec les partenaires, les postures, la dimension éthique de cette collaboration en train de se faire, avec à chaque fois les limites et les obstacles que chacun de ces niveaux peuvent receler. Alors, peut-être que je ne vais pas aborder, puisque j'ai mon temps qui est imparti, qui est terminé, sur les enjeux de l'évaluation des recherches collaboratives et de leur mise en réseau. Je dirais simplement qu'effectivement, certes, nous menons des projets stimulants, je pense, et que bien, un enjeu maintenant, c'est d'aller avoir ce regard également outillé, méthodologiquement, théoriquement, traxéologiquement, sur la façon de poser une évaluation de ces recherches, une évaluation au service d'une recherche en train de se faire, versus une évaluation des retombées possibles des recherches collaboratives, selon la version traxéologique, leur version heuristique et possiblement des espaces de médiation entre les deux visées. Je vous remercie de votre attention, et puis, si vous le souhaitez bien, vous pouvez maintenant m'adresser des questions, auxquelles je répondrai volontiers, et vous pouvez également adresser des messages par mail plus tard, si vous le souhaitez, et à la fin de ma présentation PowerPoint, vous trouverez les références principales sur lesquelles je me suis fondée pour ma présentation. Je vous souhaite une bonne suite de colloques. Merci. 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 Merci.